Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Tarek Khedr, auteur de l'affaire Khedr aux éditions Coucou, l'affaire Khedr, histoire d'un crime d'état impuni. Tarek Khedr, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi Radio M pour parler pour la première fois en Algérie de votre livre, le livre que vous avez édité aux éditions Coucou et qui traite, vous le dites dans le titre, de l'histoire de ce crime d'état impuni, l'assassinat de votre défunt père, M. Mohamed Khedr, pour les auditeurs peut-être jeunes qui ne le savent pas, M. Khedr, un des neuf chefs historiques du déclenchement du 1er novembre 1954. Il était le chef de la délégation extérieure. Les six de l'intérieur, nous les connaissons, on en parle beaucoup. Les trois de l'extérieur, au CAIR, au bureau arabe du CAIR, M. Khedr, bin bella, Ahmed bin bella et Houssinah et Ahmed. Mohamed Khedr qui a été assassiné au début de l'année de 1967. Et donc, vous êtes à cet âge-là, vous avez 13 ans, vous êtes son fils aîné. Vous éditez en 2017, aujourd'hui seulement, un livre qui revient sur cette affaire. Donc, ma première question, pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour nous parler de l'affaire Khedr ? M. Tarek Khedr ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut voir les circonstances, je veux dire, que la famille a vécues. On a vécu pendant très longtemps un petit peu sous la pression. Malheureusement, même après la mort de mon père, on avait toujours arrêté que la chape de plan concernant le problème des fonds, on en parlera. Bien sûr. Le trésor du FLM, ce qui a défrayé la chronique. Et donc, c'est des affaires qui faisaient que nos relations étaient encore vraiment très tendues avec l'État algérien. jusqu'à la résolution de l'affaire, et qui, elle, est venue très tard, elle est venue du temps de Shaddi Benfidid. Donc, bon, ça d'une part. D'autre part, il faut voir que le dossier de l'assassinat, on n'a pu l'avoir que bien plus tard. C'est-à-dire que nous avons obtenu de la part des autorités judiciaires espagnoles la possibilité d'accéder à ce dossier. Et donc, parce qu'au fond, ce livre, l'importance de ce livre, il est aussi dans les détails de l'assassinat. Et pourquoi le dossier judiciaire n'était pas accessible pendant si longtemps ? Tout simplement, peut-être parce qu'on ne s'en est pas occupé aussi. Ce n'est pas une question de... Parce que le régime de Franco... Il faut dire aussi que ma mère était de près... Elle nous couvait beaucoup. Parce que vu le crime tel qu'elle l'a vécu elle-même, parce qu'elle l'a vécu vraiment de près, elle avait très peur pour nous. Et donc, tout ce qui pouvait risquer de créer un problème, elle s'en éloignait. C'est normal. Et forcément, essayer de raconter l'histoire de ce crime. Et surtout, raconter ça. Voilà. Et ça, c'est un dossier, même quand on l'a eu, il a été mis encore au placard pour l'instant, en attendant peut-être que les choses évoluent. Parce qu'au fond, nous, ce qui nous intéresse, c'était... On ne cherche pas à avoir la tête de quelqu'un. Ce n'est pas le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est simplement de connaître la vérité. C'est d'avoir la possibilité à ce que la famille fasse un petit peu le deuil de Mohamed Rida, dans le sens où on l'a tellement incriminé, on l'a tellement perverti, je parle du système, de l'État, par cette affaire défendue à FLN où on l'a vraiment traité de tout, de tous les noms, que ce soit du temps de Ben Bulla ou de Boumdienne, que cette tâche-là, elle est restée là sans que personne vraiment s'en occupe. Alors, le fait que cette tâche soit restée là et que personne n'ait pu, pour toutes ces raisons, on les comprend très bien, M. Tarr Kreder, on les comprend parfaitement, donc que personne n'ait pu s'en occuper, s'en occuper de mettre un éclairage sur ces faits, sur essayer de rechercher la vérité, est-ce que ce n'a pas finalement consolidé l'idée que c'est peut-être pas le régime algérien qui a assassiné votre père Mohamed Kreder ? Pour vous parler, pour les gens, pour les gens, oui. Oui, mais je vous dirais franchement, c'est vrai que ça, ce sont des éléments qui sont tangibles, donc avec ça, on peut effectivement juger de l'implication, mais ceci étant, il y a toujours eu des interventions pour bien montrer que l'État avait commis cet acte, et sincèrement, même si ce sont des opposants, ça a été des déclarations qui étaient claires, on parlait de, le nom du tueur, et même le nom de Bukhalfa, je le dis, c'est celui qui était l'attaché, entre guillemets, culturel, dans l'ambassade à Madrid, ben il était cité. Bon, alors, peut-être qu'en en parlant, il n'y avait pas encore de réaction, je vous dirais, qui aurait été dure, et donc il n'y avait pas de polémique là-dessus, et on préférait laisser dormir un petit peu les choses, mais il y a eu quand même des interventions. C'était notamment le fait de Mohamed Ahmed qui avait fait des déclarations très claires. Alors, l'effet, on va y revenir tout de suite, Tarek Khedr. Le 3 janvier 1967, la famille est exilée en Espagne, à Madrid, et Mohamed Khedr, c'est le 27 du mois de Ramadan. Donc, il choisit de sortir, d'aller au chevet d'un de ses amis, et il choisit de ne pas prendre avec lui les gardes du corps espagnol, les gardes du corps espagnol, parce qu'on le savait déjà en danger, et il avait des gardes du corps espagnol. Il choisit de sortir sans, avec votre maman et son frère. Sans, son beau-frère, son beau-frère. C'est le mari de sa soeur. Le mari de sa soeur. Et donc, il est assassiné au bas de la maison. Et très vite, des éléments de l'enquête orientent les soupçons vers l'ambassade d'Algérie à Madrid. En fait, ça s'est fait très vite, c'est vrai. Mais ça s'est fait vraiment parce qu'ils ont mené une enquête très serrée. Le juge Alvarez. Le juge Alvarez. Oui, le juge Alvarez. Et puis, bon, tout a démarré surtout par, vous savez, les gardes de corps qu'Hider avait, c'était des gens qui étaient des... Ce n'est pas des simples gardes de corps, c'est des gens qui étaient gradés aussi, qui avaient une certaine importance. Et ils s'étaient beaucoup attachés à mon père. Mon père était quelqu'un de très simple. Il n'avait pas, dès que le protocole, etc., donc ils les mettaient très à l'aise. Et ils se sont pris beaucoup de sympathie. Et lorsque mon père a été tué, ça les a vraiment touchés. Donc, même leurs interventions, c'est-à-dire leurs actions, ont été là pour dire qu'il faut absolument faire la vérité sur ce meurtre. D'autant que vraiment, ils ne le méritaient pas, parce qu'ils le connaissaient pour être dans ses discussions, dans ses façons d'être et tout. Donc, la police madrilène a vraiment fait un travail, mais je dirais vraiment extraordinaire, parce qu'ils ont tout de suite attaqué les pistes qu'il fallait. Ils savaient déjà, puisque les gardes-corps le surveillaient, donc ils avaient déjà des éléments de tous les mouvements suspects, la sécurité militaire qui avait mis des gens autour, etc. Donc, ils avaient plein d'éléments déjà. Donc, ils se sont bornés à simplement exploiter tout le terrain qu'ils connaissaient déjà, de tout ce monde un peu souterrain. Et bon, disons, la chance qu'on a eue, c'est que le meurtrier avait laissé beaucoup de traces derrière lui. Alors, la justice, on va en parler, la justice désigne, le premier rapport de conclusion du juge Alvarez, désigne Dachmouche Youssef comme assassin, et Amandare est lancé, et malheureusement, Dachmouche Youssef échappe à la police espagnole. Il est déjà signalé en Italie le 7 janvier, quatre jours après l'effet, passage par le poste frontière de Montan. Il est à Milan, et lorsque la police italienne est saisie pour l'arrêter, elle fait savoir qu'il est passé en Suisse. Ensuite, les poursuites ne permettent pas de l'arrêter en Suisse, et il est porté disparu. Voilà. De Suisse, je crois qu'il a été pris en charge, et il est parti directement en Algérie. Exfiltré. Oui. Bon, c'est quelqu'un qui n'était pas, je dirais, d'un très grand niveau. C'était un truant qu'on avait sorti comme ça pour faire la besogne. Donc, à la limite, c'était du menu frottin, comme on dit. Et ils vont s'en débarrasser, je le dis d'ailleurs dans le livre. On en parlera après. Oui. On en parlera du sort de l'assassin après. Mais évidemment, comme il s'agit de ce type de personnage, il ne peut pas organiser cet assassinat tout seul. Non. C'est donc un certain Rabbi Boukhalfa, supposé attaché culturel à l'ambassade algérienne de Madrid, qui est en fait le cerveau de l'opération. De toute façon, moi, je me borne à dire ce que l'enquête a donné. Le nom de Boukhalfa, il a été clairement établi dans l'enquête. Disons, les éléments qui font croire qu'effectivement, l'ambassade est impliquée. Boukhalfa était un homme comme un autre. Il aurait pu être un truant. Et on dirait que l'ambassade n'est pas responsable de ces actes. Mais il était commissaire de police en Algérie. Il a été reconnu comme ayant fait partie de la sécurité militaire. C'est quelqu'un, ça je le dis, avec un espion qui avait eu des rapports étroits en Algérie pour avoir fait des affaires, et qui avait rencontré l'ambassade culturelle, qui l'avait rencontré, mais dans des circonstances très précises, en tant que membre de la sécurité militaire. Il le dit. Il y a un autre témoignage, c'est un personnage un peu interlope, Georges Capozzi, qui conforte... Qui conforte aussi cette thèse. Et puis, disons que les fréquentations qu'il avait avec Darmouche montrent bien l'implication qu'il avait, parce qu'il surveillait étroitement Darmouche pour qu'il accomplisse sa mission. Parce que Darmouche, lui, à plusieurs reprises, il a hésité. Il ne voulait pas... Et d'ailleurs, le jour du meurtre, il était saoul. Il s'est saoulé pour faire ça. Donc, c'est quelqu'un qui, vraiment, par force, il y avait une voiture qui l'attendait, qui était derrière le véhicule où se trouvait mon père, et qui surveillait Darmouche. C'est-à-dire qu'il est là pour qu'il fasse son travail. Donc, voilà. Donc, c'est une affaire qui a été montée clairement avec l'appui de services parallèles, etc. Voilà, ça, on ne peut pas... La police de Franco, la police espagnole, rate l'arrestation de l'assassin, n'arrive pas à l'extrader, parce qu'il est rapidement exfiltré. Mais il reste sous la main ce Rabih Boukhalfa, attaché culturel à l'ambassade d'Algérie. Et à un moment donné dans l'enquête, l'immunité diplomatique est écorchée. Oui, parce que... Alors, j'en parle pourquoi ? Parce que, page 158, dans votre livre, l'affaire Khedr, on a un extrait qui nous dit... Donc, c'est un extrait d'un article de presse espagnol. Avant-hier, le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika, a formulé une protestation aux chargés d'affaires espagnoles à Alger, tandis qu'une démarche similaire avait été effectuée par l'ambassadeur algérien à Madrid au ministre des Affaires étrangères, M. Castillo. L'objet de cette protestation, atteinte à l'immunité parlementaire, touchant M. Rabih Boukhalfa. Donc, on peut le dire, le gouvernement algérien était solidaire de l'équipe qui était en place, et M. Abdelaziz Bouteflika a fait son travail de couverture. De couverture. Lui, il était ministre des Affaires étrangères, c'est clair, lui, il chapeautait toutes les ambassades. Donc, ce qui pouvait se passer dans l'ambassade espagnole, il le savait. Disons que, sans vouloir désigner, carrément parce que c'est elle, donc Boukhalfa lui aussi est au courant, etc. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette considération. Je dis tout simplement qu'il était responsable de ces ambassades et qu'un des membres de l'ambassade a été accusé et, clairement, par des éléments concrets, le juge l'avait convoqué pour qu'il vienne s'expliquer, et était en contact étroit avec le meurtrier. Donc, tout laisse à supposer qu'effectivement, il y a toute une filière derrière. Alors, ils ont invoqué l'immunité diplomatique. En fait, je crois que même l'immunité diplomatique pouvait ne pas être invoquée parce qu'il ne relevait pas clairement de cette... parce qu'il y a des tranches dans l'ambassade qui peuvent être... Le consul, le premier attaché, le premier secrétaire. Bon, là, non, ils ont imposé cette idée à la justice espagnole parce qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient échapper à l'interroguatare. C'est une couverture qu'ils ont sorti comme ça. Mais le fait même que l'État... C'est ça qui est contradictoire, je dirais, entre guillemets. On parle quand même d'une personnalité algérienne. Même s'il était opposant, c'est quelqu'un qui avait, je dirais, par l'histoire et par l'indépendance que nous avons obtenue, et il a eu un rôle primordial avec d'autres. L'État algérien, si c'était un État qui se dit être... vis-à-vis des citoyens, de ses propres citoyens, un État qui est là pour protéger ses citoyens, il ne va pas aller contre, si on veut le... De participer à l'enquête. On laisse faire et on dit, bon, si on n'a rien à se reprocher, qu'il soit interrogé. Dans la même veine, vous consacrez un chapitre émouvant dans ce livre aux funérailles à Casablanca, avec le drapeau algérien, le drapeau marocain unis, les grands leaders du nationalisme marocain aux côtés des leaders algériens et aucun représentant algérien à ce funéraille. Ça a été des consignes qui ont été données. Donc ça aussi, c'est un élément qui est important. Mais c'est des consignes qui ont été données à leurs ambassades, à leurs consulats, etc. que personne ne devait assister à cet enterrement. Et donc, si on décide une chose comme ça, c'est qu'on se reproche quelque chose. Je n'en sais rien. Enfin, l'essentiel, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, finalement, comment Rabah Boukhalfa s'en sort ? S'en sort-il à Madrid ? Il échappe à l'enquête ? Oui, il échappe à l'enquête. Donc l'affaire... L'immunité parlementaire... Il a été là parce qu'en fait, dès le moment où, je pense, l'État algérien s'est rendu compte que l'affaire a été très vite et que les éléments s'amenaient justement à ce que... On a trouvé l'assassin, on a trouvé la filière Boukhalfa, etc. Ça peut aller encore plus loin. Ils ont fait pression. C'est là que, vraiment, il y a eu des interventions musclées de la part de l'État algérien vis-à-vis d'État à État. Il faut arrêter ça. On a des relations entre nous. Il y avait des contrats de gaz, etc. Il ne faut pas mettre en question nos accords, nos indivis, pour un problème comme celui-là. Donc, pour raison d'État, si on veut, il y a eu une intervention de la part de l'État pour arrêter l'affaire. Bien sûr, il fallait trouver le meurtrier. Ils ont lancé un mandat pour le trouver. Ils ne l'ont pas trouvé. Mais très vite, si on veut, on en est venu à la conscience en disant, voilà, vous avez lu d'ailleurs, vu que nous n'avons pas pu arrêter le principal concerné, c'est-à-dire le meurtrier, vu qu'il y a des derniers. Bon, on considère que c'est une matière close. Alors vous, par contre, vous allez continuer à suivre la trage d'Ahmouche Youssef et vous dites dans le livre qu'il a bizarrement glissé au passage d'un char pendant une opération à Cédé-Belabès. Alors d'abord, c'est une fin abominable. 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 Et puis, d'où vous tenez cette information ? Je l'ai eu d'une information d'un livre, d'un livre qui a été écrit par justement l'espion espagnol qui avait, d'ailleurs, c'est un livre qui a été interdit à un moment donné, qui raconte beaucoup de choses et qui, le titre, c'était signé, je crois que je l'ai noté. Oui, il est en bas de page. Il est mentionné en bas de page. Ce livre, il reprend le problème de l'assassinat de Quider parce que lui-même a été accusé par les autorités espagnoles peut-être d'avoir participé à cet assassinat. Il va être convoqué par ses supérieurs pour lui dire bon, il faut vous expliquer est-ce que vous étiez là à telle date, etc. Donc, ils ont enquêté sur lui. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, ils lui ont demandé de travailler sur cette affaire. Et donc, lui, il va faire des recherches, etc. Il va suivre l'affaire. Il dit dans son livre qu'il connaissait très bien Quider, etc., qu'il y avait l'affaire des fonds, que tout le monde était braqué sur les fonds, etc. Bon, mais ça, c'est l'esprit, si on veut un peu de... C'est l'espion, si on veut, c'est des gens qui ne sont pas d'un très grand niveau, je dirais franchement. Ils sont très bas en matière d'argent, de machin, etc. Il parle de beaucoup de choses qui sont terre à terre. Mais, en ce qui concerne l'affaire Quider, ayant suivi le... C'est lui, d'ailleurs, qui dira, qui s'exclamera quand il verra Boukhalfa. Quand il va le voir, il va dire « Ah, Titus ! » Il l'a appelé Titus. Par son nom de code. Son nom de code, exactement. Donc, il a suivi toute l'affaire et la piste de Darmouche, pour les informations qu'il a eues, c'est lui qui informe, qui dit qu'il a été envoyé en Algérie, et c'est là-bas, et on l'a invité pour participer à un défilé militaire. À Cidi Belabès. Oui, à Cidi Belabès. Et, bon, il n'en est pas sorti vivant puisque, par accident, on en a aimé. Mais c'est très difficile de voir un char par accident qui, je ne sais pas comment est-ce qu'il aurait fait... Se faire écraser par un char. Voilà, tout à fait. Mais ça, c'est une information que j'ai eue par ce livre... Mais sinon, on n'a plus de traces de M. Youssef au-delà de cette date-là. Au-delà de cette date, on n'a pas de traces, effectivement. Alors, bon, ça ne peut rien être véridique. Ça pourrait être véridique. Vous n'avez pas cherché à le confirmer, autre mesure ? Non, pas du tout. Pas du tout. Très bien. Alors, cette affaire du fameux trésor du FLN qui, effectivement, a pesé sur la vie de votre père et sur la vie de votre famille, par incidence. On va en deux mots résumer cela à nos amis auditeurs. Mohamed Trédard, au moment de l'indépendance, est membre du bureau politique du FLN. On dit le bureau politique de Tlemcen parce qu'il y a eu cette fameuse scission dans la direction de la révolution entre le GPRA et le bureau politique qu'on appelle de Tlemcen qui a réuni une partie de la direction de la révolution et il est désigné trésorier. Il est confirmé dans ce poste un peu plus tard à Alger et il est secrétaire général, évidemment. Deuxième personnage de l'État algérien. C'est très important. On peut dire deuxième comme on pourrait dire premier. Comme on pourrait dire premier. Parce qu'en ce temps-là, le parti était un... Le système de parti unique. Et Mohamed Khedal gère ce trésor. Vous citez Daniel Ben-Younis, le frère de l'actuel ministre, l'ex-ministre Amara Ben-Younis, qui dit qu'au moment de l'indépendance, en 1962, le trésor du FLN, c'était 7 milliards de centimes. À l'époque, c'est énorme, 7 milliards de centimes, évidemment. Oui, bien sûr. C'est important. Mais disons que le chiffre n'a jamais été vraiment clairement établi parce que même mon père il se jouait deux en disant c'est peut-être 5 milliards mais ça peut être plus comme ça peut être moins. Ce n'était pas le débat. Oui. Le débat n'était pas là. Mais enfin. Oui. Alors, il y a le congrès d'avril 2064 à la salle d'Afrique et malheureusement, quelques semaines auparavant, Mohamed Khedal rentre en conflit avec Mohamed Ben-Bella et choisit de ne pas... En fait, c'était une année avant. Une année avant. En avril 1963, déjà, il avait démissionné de son poste de secrétaire général. parce qu'il avait déjà... Enfin, ses idées étaient bien arrêtées en ce qui concerne le rôle du parti. Ce que Ben-Bella, lui, tenait à cœur, c'était qu'il contrôle ce parti, qu'il n'ait pas, si on veut, que le parti soit un parti d'avant-garde dans le sens où il serait doté de personnes qui seraient acquis. Acquis en... Disons, des béniouïs, si vous voulez. c'est des gens qui... Alors que mon père avait une vision beaucoup plus large, pour lui, le parti, il est unique, d'accord, on l'a décidé, mais il peut être multi... Dans son... Multicourant. Et il fallait qu'il le soit parce que, disons que Kider avait cette qualité, pour moi, c'est une qualité, et c'est dommage, on en manque beaucoup aujourd'hui, c'est que c'était quelqu'un qui rapprochait. Un fédérateur. Un fédérateur. Il était là et il l'a prouvé d'ailleurs après quand il y a eu le... Disons, l'après-indépendance, quand il y a eu la recherche du pouvoir... Le fameux était 62 ? Oui, était 62. Et lui, il a été vraiment la pièce maîtresse. Quand on lit toutes les actions qu'il a entreprises pour rapprocher les gens, etc., ça a été vraiment l'élément fédérateur qui a permis, justement, de trouver une solution. à travers, justement, ce bureau politique. Alors, j'ai cité le congrès d'avril 64 pour dire, Mohamed Reder affirme, il est toujours en Algérie à ce moment-là, je remettrai, je ferai la passation du fameux trésor du FLN avec une direction légitime, élue par un congrès légitime. Ce n'est pas encore, ce n'est pas le cas, il ne reconnaît pas les résultats de ce congrès et donc j'attendrai que ce soit le cas pour le faire. Ensuite, évidemment, il est repoussé dans l'opposition par l'attitude d'Ahmed Benbella et à ce moment-là, il décide de donner accès à ce trésor-là à tous les leaders de la révolution qui font de la politique et donc il y a une partie qui va aller à l'opposition. Est-ce que vous considérez que c'est ça qui a précipité sa disparition ? Je ne pense pas. Sincèrement, ce n'est pas tellement les fonds qui sont tout opposants s'il n'a que de l'argent avec lui, s'il n'a pas l'envergure et les actions fédératives justement de cette opposition parce qu'il ne fallait pas qu'il soit seul. Il est opposant, d'accord, mais il faut qu'il aille auprès de lui d'autres personnes qui sont là. Et c'était le cas. Et c'est le cas. Dans votre livre, on lit qu'en décembre 1966, il y a une réunion qui se tient. Il y a une réunion, effectivement. où il y a Bouddhiaf, Aït Ahmed, Bjawi, plusieurs leaders de l'opposition qui sont en train de monter un front commun contre le pouvoir de Boumdine. On peut rappeler qu'en décembre 1966, le pouvoir de Boumdine est encore chevrotant. Il n'est pas encore bien installé. Oui, tout à fait. Alors, à ce moment-là, c'est peut-être encore plus cela qui a... Moi, je pense que c'est surtout ça. Bien sûr que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Comme on dit, il va aider beaucoup. Il ne faut pas dénigrer. Mais disons qu'à un moment donné, d'ailleurs, Kider l'a dit lui-même. À un moment donné, il a essayé, il a cherché carrément à se dessaisir de ce boulet, comme il disait. Parce que c'était quand même aussi à l'inverse. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant, évidemment. Parce qu'on a le salissé. Donc, si vous voulez, l'opposition avait une... On entendait parler d'eux comme s'ils étaient là pour profiter. C'est tout. Donc, ça, c'était le côté un peu... Alors, il y a quelque chose dans votre livre qui m'a particulièrement interpellé. C'est cette opération que, sur le conseil de François Genoux, l'ami financier du FLN, votre père fait pour le compte de l'Algérie, du FLN et de l'Algérie. C'est l'acquisition de l'Arabe Banque à Zurich avec une partie des fonds du FLN. C'est extrêmement moderne, cela. Oui. Ben, disons que, voilà, même Genoux le dit, Kidaire, après l'indépendance, avait pour souci d'essayer d'attaquer, si on veut, de francs, le développement du pays en lui dotant d'instruments financiers. On était quand même très... On a été entouré par des... Surtout la France qui s'imposait par ses moyens et par toutes les institutions financières. C'était des Français qui étaient là. Donc, il fallait essayer de faire créer, justement, une chaîne... De se doter d'instruments. De se doter d'instruments. Et donc, bon, il y a eu les fonds, bien sûr, du FLN qui ont permis... Il les a concentrés à la BCA qui se trouvait à Genève. Et d'un autre côté, il fallait créer une autre entité mais qui soit nationale. et c'est la BPA, c'est la Banque Populaire Algérienne qu'ils vont créer à Alger avec les fonds de... Avec les fonds du FLN parce qu'en fait, le capital n'était pas très élevé. C'était, je crois, à l'époque, un million de francs. Mais elles étaient... C'était intentionnel parce qu'il ne fallait pas attirer l'attention des banques. Il ne fallait pas créer, si on veut, parce que là, tout le monde était à l'affût. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? On peut dire qu'il a créé la première banque algérienne à l'étranger qui a permis de syndiquer des financements d'opérations de développement. Exactement. Tout à fait. C'était le but. C'était le but. Et il y a eu une opération qui était vraiment... sur laquelle il a sauté dessus. C'était l'occasion de pouvoir essayer de faire quelque chose. C'était le fameux projet du troisième holodique qui devait être fait. Et là, les sociétés pétrolières avaient fait une demande pour investir dans ce tolodique, dans ces pipelines. Et ils avaient imposé, si on veut, à Benbella l'idée que s'ils faisaient ce projet, l'Algérie n'allait avoir que 13% du... Donc, si on veut, on imposait à un État qui était souverain sur son sol de ne pas avoir au moins la majorité. Et ce n'était pas encore le moment. Ils étaient trop puissants par rapport... Et l'Algérie était trop faible. Donc, là, Kider, vu qu'il y avait cet instrument bancaire qui était à l'étranger, il y avait aussi des relations qu'il avait, il ne faut pas oublier Kider, quand il était au Caire, à serpenter les pays arabes. Il a été dans la plupart en Syrie, en Arabie Saoudite. Donc, il les connaissait très bien. Et il y avait aussi dans l'équipe bancaire, si on veut, un certain Zouer Mardam qui était avec les Émirats et avec l'Arabie Saoudite qui était un des conseillers financiers. Donc, l'occasion était là pour peut-être trouver l'argent chez nos frères arabes, comme on dit. Ça, c'est pour le financement. Et puis, pour le côté technique, Genoux était quelqu'un qui était aussi très introduit au niveau des industriels, surtout les industriels allemands. Et il a pu trouver justement l'industriel qui était prêt à foncer dans cette affaire. Le troisième, on lui a eu du duc algérien. Alors, pendant que Mohamed Tridal était accusé par Alger d'être à la tête du trésor du FLN, de l'avoir détourné à des fins quasiment personnelles, vous, notamment après son décès et même avant, vous avez vécu chichement, on a des pages très expressives dans ce livre qui nous montrent toute la difficulté, notamment après l'expulsion de Suisse, le séjour en exil au Maroc, c'était pas évident. Oui, bien sûr que c'est pas évident. C'est-à-dire qu'en fait, les gens s'imaginent, ils avaient le trésor du FLN, ils vont vivre comme des rois, etc. Mais il faut s'imaginer que, et ça, déjà du temps de mon père, mon père avait très bien exprimé les choses en disant je ne toucherai rien, sinon, pour l'opposition, je ne prendrai que le solde de mon salaire qu'il considérait comme étant Dieu. Et après, ça a été aussi la même chose dans le sens où il fallait sauvegarder, si on veut cet aspect où on n'était pas là pour piocher dans la caisse. Et donc, on a vécu de quoi ? Je vous dis franchement, je le cite d'ailleurs dans le livre, ma mère a été, après l'assassinat de mon père, elle a été en Arabie Saoudite avec mon oncle, ils ont rencontré le roi Faisal, parce qu'il était un ami aussi à mon père. C'était en ce temps-là, il était prince encore, mais il l'avait beaucoup apprécié. Et donc, il l'a reçu et c'est lui qui a assuré, si on veut, les frais, etc. La solution facile aurait été de piocher dans ce qu'il y avait. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, disons que ça a été quand même difficile, ça a duré pendant un moment, on a pu vivre de ce qu'il y avait, mais même plus tard, le poids, si on veut, de la famille qui est en Suisse, ce n'est pas facile, a obligé même Aït Ahmed à nous dire, écoutez, financièrement, on n'arrive pas à s'entrer. Il y a un lien familial, il faut le rappeler. Oui, qui est le beau-frère de ma mère, puisqu'il s'est marié avec sa soeur. Donc, il lui a dit, écoute, on a des problèmes, on est endettés, etc. Il faut trouver un autre moyen, on ne peut pas rester. C'est là où vous êtes obligés de revenir au Maroc. C'est là qu'on est partis au Maroc. Alors, je vous fais reparler de tout ça parce que c'est quand même très important. C'est quand même très important. On peut s'imaginer pour une partie de ma génération qui a vécu ce problème qu'il a connu, qu'effectivement, Trésor du FLN signifiait. C'est tellement de vogue en ce moment en Algérie qu'on ne peut pas s'imaginer que les grands leaders de la Révolution étaient capables d'avoir l'attitude qu'a eue votre père. Il n'a pas mal que vous voulez toujours vous débrasser de ce fardeau et votre mère, c'est un passage aussi qui m'a par contre complètement tétanisé, tente une réconciliation, tente un accord avec Huéry Boumdine et elle le rencontre. C'est juste. C'est quand même difficile ça. C'est quand même pas évident de rencontrer la personne qu'on dit et qu'on pense être le... L'assassin de son époux. De son époux. On peut rappeler ça se passe quand ? Alors ça se passe en 70. En 1970, il y a ma mère qui donc... Mon oncle qui propose de directement voir le concerné pour arrêter cette affaire. Il n'y a que le président qui peut accepter à ce que nous nous mettions à table. Donc, ma mère part avec les documents, avec une lettre aussi même très explicite de François Genoux puisque lui, il était un des maîtres d'oeuvre, si on le dit, de tout le montage. Il était fondé de pouvoir et où il explique d'ailleurs clairement qu'aujourd'hui, l'argent du FLN a été placé dans une banque et que la BCA est la propriété de Kider et par là même la propriété du FLN et donc de l'Algérie. donc si on veut ce serait un peu dommage de perdre cet instrument et il faudrait négocier pour qu'on alors c'est le moment pour qu'on fasse le transfert de propriété. Le transfert de propriété. Donc, bien sûr, ma mère quand elle va là-bas, elle lui parle de tout. Elle lui parle aussi de non pas simplement donner une banque comme ça mais de parler de la réhabilitation de Kider et il faut quand même mettre les choses au clair. alors Boumediene va montrer qu'il est très ouvert dans ses discussions avec elle il va même lui dire écoutez, moi j'avais absolument rien contre Kider au contraire en fait j'ai toujours été là pour être entre Benbella et Kider c'est moi qui étais l'arbitre en quelle sorte mais donc ça c'est pour échapper si vous voulez à l'idée qu'il était derrière cet assassinat donc elle lui expose tout et puis après il lui dit qui allait rester 6 mois sans passeport ils l'ont laissé ici en attendant ça uniquement pour la frotter et donc c'était un échec Boumediene en fait ne voulait pas d'un arrangement il voulait même la destruction de cette banque pour lui il valait mieux qu'on reste dans l'esprit que Kider était un voleur que de dire ah non on a récolté quelque chose de bien ça a été toute sa démarche même contre Kider avant sa mort lorsqu'il y a eu le coup d'état en 1965 en juin 65 et dans la déclaration de Boumediene on voyait qu'il reprenait vraiment toutes les thèses de l'opposition Ben 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 est un homme autoritaire un homme qui voulait avoir tous les pouvoirs un homme qui a fait ci c'est tout ce que l'opposition disait avant que Boumediene a repris donc Kider a profité de l'occasion de dire bon ben très bien si tu es comme ça je suis disposé à rentrer en Algérie et à trouver un terrain d'entente pour relancer si on veut le processus alors il a il a demandé à avoir des gens et on lui a proposé enfin ces genoux qui connaissaient bien déjà à Zegar et il a dit voilà lui c'est un ami intime il va venir vous rencontrer vous lui exposer ce que vous pensez etc alors lui il lui a déjà là il a expliqué à Zegar il lui a dit aujourd'hui nous devons clore cette affaire des francs moi je suis prêt à rendre des comptes et à restituer ce qu'il y a il faut simplement que j'ai l'engagement de la part de Boumediene que nous allons travailler dans un sens qui est celui de notre combat c'est à dire chercher à ce que la démocratie s'installe et que les prisonniers politiques ce n'était pas malheureusement la feuille de route de Boumediene ça a été un échec un échec là aussi alors finalement finalement l'accord intervient dans les années 80 avec 79 dès l'arrivée de Chedli Majdite voilà c'était je dirais une occasion parce que je dis il était beaucoup plus ouvert déjà avant avant sa mort on peut dire tout de suite l'accord aurait pu se faire du temps de Boumediene c'est la population que François Genot a fait c'est le transfert de propriété qui s'est fait à peu près dans les mêmes termes disons du temps de Boumediene il y a eu des rapprochements disons on ne peut pas présumer mais qu'on aurait vraiment abouti avec lui parce qu'il était très non il avait toujours une idée fixe mais avec Benjidit c'était différent c'était une page qui se tournait je veux dire c'est pas Boumediene c'est pas lui c'est pas lui l'assassin c'est un autre régime c'est plus facile on peut rappeler qu'il a élargi aussi il a élargi Bamballah oui et puis c'était déjà l'idée du multipartisme c'était il y avait beaucoup d'éléments alors pourquoi la réhabilitation elle n'intervient que sous le en 93 après le décès de Bouddhief on aurait pu penser que Bouddhief fasse la réhabilitation d'ailleurs en 6 mois quand il est arrivé il n'a pas eu le temps franchement c'était très rapide il avait affaire à beaucoup de choses à la fois évidemment c'était pas évident on a même pas eu le temps de le voir aussi pour dire c'était pas peut-être la mauvaise volonté mais il avait assez de chats à fouetter et je pense que si les choses seraient arrangées il nous aurait demandé de venir et on aurait discuté justement du cas de Maud alors dans votre accord donc depuis 93 la mémoire de Mohamed Khedder leader historique de la révolution algérienne est réhabilitée l'aéroport de Biskera est un nom de votre père au Carré des Martyrs on a prévu donc une tombe au nom de de votre père est-ce que pour autant vous vous considérez que sa mémoire a été complètement réhabilitée non elle n'est pas réhabilitée parce que bon c'est bien beau de donner des noms à des monuments ça reste toujours des monuments c'est 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 peut-être un symbolique c'est ce qu'on veut mais il faut voir ce qu'il y a dedans vous savez par exemple l'université de Mohamed Khedder de Biskera lorsque regardez regardez un petit peu la présentation sur Mohamed Khedder alors que c'est l'université qui mais c'est vide il n'y a rien alors on échappe on échappe à l'histoire en raccourcissant les choses alors c'est dommage on ne dit pas qu'il a été assassiné en 67 à Madrid non non c'est c'est le terme assassiné ne le disent pas ils ont raccourci sa fonction il n'a jamais été secrétaire général non c'est vraiment moi j'ai envoyé un texte secrétaire général du FLN de 63 c'est quand même pas celui de de 2016 non ça n'a rien à voir c'est pas c'est juste voilà donc je veux dire par là voilà il a un nom qui est inscrit mais à côté de ça derrière tout le background n'existe pas on n'a pas on n'a pas fait vraiment le nécessaire pour montrer ce qu'il était cet homme ça c'est le volet moral symbolique et historique on peut être confiant pour penser que l'histoire finira de tout restituer à Mohamed Trader il reste le volet et on finit sur celui-là le volet judiciaire vous utilisez le mot impuni dans histoire d'un crime d'état oui qu'est-ce que vous pouvez attendre de plus de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant c'est-à-dire s'il n'y a rien fait bah impuni le terme d'impuni ce n'est pas l'idée il faudra bien désigner un coupable voilà le but n'est pas de trancher la tête à quelqu'un c'est de dire la vérité qui a été le donneur d'ordre qui a été le donneur d'ordre et donc l'état prend ses responsabilités c'est pas je veux dire devant l'histoire tout responsable a le devoir d'établir les choses telles qu'elles sont s'il se prétend être un responsable je veux dire aussi ce sont des gens qui cherchent l'intérêt du pays l'histoire c'est quelque chose d'important c'est ça c'est la substance moelle je dirais de tous nos rapports avec l'extérieur avec l'intérieur on se doit de dire les choses telles qu'elles sont et ces gens là en plus c'est eux qui ont fait cette Algérie ils ont le droit ils ont le droit à ce qu'ils puissent avoir un minimum de 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 considération une dernière question il y a un autre leader historique de la révolution algérienne M.Kerim Al-Khassim qui a été assassiné dans des conditions relativement semblables deux ans plus tard dans un hôtel à Frankfurt en 70 à Frankfurt est-ce que vous connaissez une initiative dans sa famille qui pourrait faire la même démarche que la vôtre de recherche de la vérité que vous nous amenez aujourd'hui à travers ce livre alors moi à ma connaissance sincèrement je n'ai pas eu beaucoup de rapports avec la famille M.Kerim Al-Khassim M.Kerim ma mère connait bien la famille elle les connaissait du temps où ils étaient ensemble dans le combat pour l'indépendance ils se voyaient souvent ils venaient à la maison etc donc sa famille elle-même elle les connait mais on n'a pas eu vraiment des rapports je dirais étroits après et à ma connaissance je n'ai pas enfin je n'ai pas vu d'action pour vraiment attaquer de franc le problème de l'assassinat de crime sinon quelques simplement je dirais des des on dit quoi on écrit oui non il a été tué par un livre mais il aurait fallu il aurait fallu nous on a eu la chance d'avoir ce dossier parce que c'est quelque chose de concret il aurait fallu peut-être qu'ils aillent chercher et peut-être qu'ils auraient trouvé c'est important peut-être que la lecture de l'affaire Kheddar de Tarek Kheddar aux éditions Koukou les poussera à le faire merci beaucoup Tarek Kheddar d'avoir été notre invité sur Radio M aujourd'hui merci merci à vous ça m'a fait vraiment plaisir Radio M l'entretien pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du grand Maghreb Sous-titrage Société Radio-Canada